Il y a un problème avec les formations en ligne. Nous vivons dans une société qui voit l'éducation comme une de ses valeurs les plus importantes. On admire les gens qui sont bardés de diplômes et sortent d'universités prestigieuses. Dès le plus jeune âge, on nous explique que la clé pour réussir dans la vie, c'est de faire de bonnes études. Mais on a une vision très particulière de ce que c'est qu'une bonne éducation. Quelqu'un qui a appris en autodidacte, en se plongeant dans les livres, est automatiquement suspecté de ne pas être un vrai expert, puisqu'il n'a pas le bon bout de papier décerné par la bonne institution. Pour la grande majorité des gens, la seule éducation valide est celle qui se fait en personne, dans une salle de classe, avec un professeur et un grand tableau et des étudiants qui prennent des notes. Et pourtant, la technologie a complètement transformé les moyens de transmettre de l'information. C'est étrange de voir que le système éducatif n'a pas évolué depuis des siècles. Les formations en ligne, ça existe, mais ça reste marginal. Seule une petite partie de la population en a déjà suivi une, et la grande majorité se méfie. C'est un peu comme si le cinéma n'avait jamais vraiment percé et on continuait à considérer le théâtre comme mille fois supérieur. Après tout, comment est-ce que je peux être réellement diverti sans avoir les acteurs en chair et en os devant moi ? Et oui, la crise du Covid a forcé beaucoup de gens à passer à l'éducation à distance. Mais ça n'a pas forcément amélioré la réputation des formations en ligne, parce qu'un cours sur Zoom, c'est comme du théâtre filmé. Ça combine le pire des deux mondes. On perd le côté social d'une salle de classe, mais sans gagner les avantages d'une bonne formation en ligne, c'est-à-dire un contenu plus dense, plus intéressant et plus visuel, qui peut être suivi à votre rythme et au moment où vous en avez besoin. Traditionnellement, être professeur, c'est considéré comme une noble profession, un peu comme être infirmier ou pompier. C'est beau de dédier sa vie à partager son savoir. Mais pas sur Internet. Si vous enseignez sur Internet, vous n'êtes qu'un vendeur de formation, avec l'accent sur le côté vendeur. Au mieux, vous êtes un personnage sympathique mais louche à qui on ne peut pas totalement faire confiance parce qu'il est toujours en train de nous vendre un truc. Au pire, vous êtes un arnaqueur de la pire espèce qui fait beaucoup d'argent en exploitant les faibles d'esprit. Et pourtant, on ne voit pas cette réputation sulfureuse chez d'autres professions qui gagnent leur vie sur Internet. On ne suspecte pas le programmeur moyen d'être plus malhonnête qu'un électricien. On ne traite pas un conducteur Uber plus mal qu'un chauffeur de taxi. Et à l'exception des grands médias, on ne méprise pas les gens qui font des vidéos humoristiques sur Internet sous prétexte qu'ils ne se produisent pas sur scène devant un public. Donc les formations en ligne ont mauvaise réputation. C'est un problème parce qu'il est clair que le futur de l'éducation va se passer sur Internet. On ne peut pas s'attendre à ce que le gouvernement trouve la solution tout seul à tous les problèmes. Pour réussir sa carrière dans le monde moderne, on a besoin de compétences hautement spécialisées qui évoluent vite. On peut imaginer que la meilleure manière d'enseigner ces compétences-là, ce n'est pas des professeurs qui ont consacré leur vie à passer des examens. Il vaudrait mieux des milliers de formateurs individuels qui ouvrent chacun leur petite échoppe et qui vous permettent de choisir chez qui vous voulez être formé. Les meilleurs parmi eux auront un succès monstrueux et les plus nuls n'auront pas de clients et devront fermer boutique pour aller faire autre chose. Mais le but de cette vidéo, ce n'est pas de pleurnicher que « Ah là là, nous autres pauvres gentils formateurs, on essaye juste d'aider les gens, mais on se fait faire une mauvaise réputation par les médias traditionnels et par les méchants YouTubeurs qui se moquent de nous pour faire du clic. » Les critiques que reçoivent les formations en ligne sont normales. D'abord parce que toute innovation est décriée par les pouvoirs en place. Quand l'e-commerce a commencé, tous les médias traditionnels vous disaient que vous aviez 100% de chance de vous faire voler votre carte bleue si vous achetez quelque chose sur Internet. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont bien changé. Mais ce qui a fait que l'e-commerce s'est imposé, ce n'est pas que les médias ont changé d'avis. C'est que l'expérience client de recevoir un colis chez vous est tellement meilleure que de vous déplacer pour chercher dans une boutique, surtout si vous cherchez un produit bien spécifique qui n'est pas forcément en rayon. Donc si les formations en ligne ont un problème d'image, ce n'est pas la faute des médias, c'est la faute des formateurs qui n'ont pas encore créé une assez bonne expérience client. Le jour où suivre une formation en ligne sera un vrai plaisir comparé à se traîner dans une salle de classe pour écouter un prof blasé répéter le même cours depuis 10 ans, alors ce jour-là, les formations en ligne auront gagné. Mais pour ça, il va falloir que les formateurs comprennent une vérité simple qui est que personne ne veut une formation en ligne. Une personne qui achète une formation en ligne n'est pas là pour passer quelques heures à regarder des vidéos sur son ordinateur, ni même pour se former. Cette personne est là pour obtenir un certain résultat dans sa vie. Ça peut être monter un business ou trouver un nouveau boulot ou perdre du poids ou résoudre un problème de santé ou progresser dans un sport. Mais dans tous les cas, le but final, ce n'est pas de consommer des vidéos, de changer sa vie d'une manière ou d'une autre. La difficulté, c'est que c'est très difficile de changer sa vie. Il faut avoir la motivation d'acheter une formation, puis le temps de suivre le programme, puis la discipline de pratiquer, et finalement la persévérance de continuer à passer à l'action pendant des semaines, voire des mois. Et les gens le savent, ils ne sont pas dupes. Ils savent que pour réussir, il leur faut beaucoup plus que simplement des bons conseils. Et donc, ils se méfient des formations en ligne et ils n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent dans une formation sans savoir s'ils auront la discipline d'aller au bout et de passer à l'action. Cette réticence est parfaitement rationnelle. Et pourtant, beaucoup de formateurs passent complètement à côté. Ils passent des semaines et des semaines à synthétiser leurs parfaits conseils dans une petite formation, mais ils oublient que ce que leurs clients désirent profondément, ce n'est pas des bons conseils, c'est un résultat. Cette erreur de calcul fait du mal à tout le monde. Les clients n'ont pas l'aide dont ils ont besoin. À la place, on leur vend quelque chose qui ne correspond pas vraiment à leurs besoins. Et les formateurs ont du mal à vendre. Ils se cognent toujours à la méfiance de leurs prospects et ils se demandent pourquoi seulement 1% de leur audience finit par acheter quelque chose. Quand Netflix s'est lancé en 1998, ils proposaient un service permettant de louer des DVD par la poste. Au fil des années, ils ont construit une infrastructure impressionnante permettant de livrer des DVD du jour au lendemain à travers les Etats-Unis. C'est un bel accomplissement, mais on peut facilement imaginer comment cette entreprise aurait pu être détruite par Internet. Après tout, le mastodonte de la location de DVD aux Etats-Unis, qui s'appelait Blockbuster, avait plus de 9000 magasins jusqu'au milieu des années 2000. Aujourd'hui, ils sont en faillite et il ne leur reste plus qu'un seul magasin symbolique. Mais ce qui a sauvé Netflix, c'est qu'ils n'ont jamais perdu de vue que ce que les gens voulaient vraiment, ce n'était pas de louer des DVD. Ce que les gens voulaient vraiment, c'est de pouvoir regarder le film de leur choix, tranquillement, assis sur leur canapé. Et donc, ils ont compris mieux que n'importe qui que le streaming était une manière plus efficace que les DVD pour répondre à ce besoin. En 2007, ils ont lancé leur service de streaming permettant de payer un abonnement mensuel pour regarder autant de films que vous voulez. Depuis, le chiffre d'affaires de Netflix a été multiplié par 20, passant de 1 à 20 milliards de dollars. La morale de cette histoire, c'est que le but d'un business, ce n'est pas de vendre un certain produit. Le produit, comme les DVD de Netflix en 2006, ce n'est qu'un moyen de répondre aux besoins des clients. D'être d'un business, c'est simplement de donner à ses clients ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, les formateurs vendent des formations, mais ce que leurs clients veulent acheter, c'est une transformation. Ils veulent changer quelque chose de concret dans leur vie, que ce soit gagner plus d'argent, prendre du muscle, devenir plus populaire. Mais on sait tous que pour changer sa vie, il ne suffit pas d'avoir des bons conseils. Imaginez que vous êtes formateur. Vous avez résolu un gros problème dans votre vie et vous remarquez que beaucoup d'autres gens ont ce problème et pourraient potentiellement être intéressés par vos conseils. Vous allez rapidement vous rendre compte que si quelqu'un veut changer sa vie en suivant votre formation, il ne va pas lui suffire de regarder des vidéos. Il va lui falloir passer à l'action, appliquer ce qu'il a appris, échouer, apprendre de ses erreurs, réessayer, réussir et maintenir ses nouvelles habitudes pendant des mois et des mois. Vous, en tant que formateur, vous savez que tout ça est nécessaire et vos clients le savent aussi. Mais généralement, le deal, c'est le suivant. Moi, formateur, je vais te donner tous les outils nécessaires pour réussir et c'est à toi, client, de te débrouiller pour les appliquer. Et en un sens, c'est logique parce que c'est comme ça que notre système éducatif fonctionne. Il y a un programme généraliste qui s'applique à tout le monde et c'est à chaque élève de se débrouiller pour rentrer dans les cases qui ont été définies. S'il n'y arrive pas, tant pis pour lui, il n'avait qu'à mieux s'appliquer. Le problème, c'est que l'expérience client dans notre système éducatif est franchement horrible et la plupart des formateurs se lancent avec l'idée de faire mieux. Mais comment ? Je pense qu'il y a trois ingrédients essentiels si vous voulez changer la vie d'un client avec une formation en ligne. Toute l'information du monde est inutile si votre client ne la met pas immédiatement en application. Si le client ne passe pas à l'action, il ne peut pas avoir de résultat. Ça, c'est évident, mais il y a des subtilités. Par exemple, c'est extrêmement difficile de se souvenir d'une idée qu'on n'a jamais mise en pratique. C'est pour ça que vous pouvez réviser comme un malade pour un examen et même avoir une bonne note mais deux semaines plus tard, vous avez tout oublié. Donc une bonne formation en ligne devrait être construite comme une suite de petits projets qui vous forcent à chaque étape à appliquer ce que vous avez appris. Non seulement ça vous oblige à vraiment comprendre ce qu'on vous dit et à poser les bonnes questions si vous êtes bloqué mais en plus, ça vous aide à vous souvenir de ce que vous apprenez. Et en bonus, ça vous donne des résultats immédiats même s'ils sont modestes qui vous motivent à continuer à avancer. Sur ce point, les formations qui existent aujourd'hui sont assez inégales. Certaines sont très bien structurées comme une suite de projets, d'autres contiennent de super conseils mais ne forcent pas vraiment le client à passer à l'action assez tôt et finissent par se noyer dans l'information sans comprendre par où commencer. Mais même les formateurs qui comprennent instinctivement l'importance du passage à l'action gagneraient à l'explicité encore plus. Par exemple, si vous faites une vidéo qui explique les trois étapes pour créer un site web, vous aurez 20% des gens qui sont super bien organisés qui vont prendre des notes sur les trois étapes et sur les sous-étapes. Et en sortant de la vidéo, vous aurez ces 20% de gens qui savent exactement par où commencer. Mais vous avez 80% des gens qui vont s'apercevoir en terminant la vidéo qu'ils ont oublié quelle était la première étape. Alors, ils ont deux choix. Le premier choix, c'est de faire l'effort de revenir en arrière, revoir l'étape numéro 1, mettre la vidéo en pause, aller faire l'étape numéro 1, puis revenir à la vidéo, voir l'étape numéro 2 et ainsi de suite. L'autre possibilité, c'est simplement qu'ils vont choisir la facilité, qu'ils vont passer à la vidéo suivante en se disant « j'y reviendrai plus tard ». Et ça, ça nous amène à un problème central qui est que le design est important. Et je ne dis pas design dans le sens « il faut que votre site web soit joli », mais dans le sens « la façon dont votre produit est présenté guide la manière dont les gens vont interagir avec ». Par exemple, c'est pour ça que la première chose que vous voyez quand vous ouvrez Facebook, c'est un champ pour créer un post qui vous encourage en plus à y ajouter une photo. Le designer de cette page vous guide vers une action particulière. Quand vous suivez une formation en ligne, le formateur va vous répéter que c'est super important de passer à l'action. Mais tout le design de l'espace de formation est centré sur une seule action qui est de regarder des vidéos passivement. Une meilleure solution serait d'avoir pour chaque vidéo une liste précise d'actions à compléter dans l'ordre. Ces actions pourraient remplir une grande partie de la page de manière à communiquer visuellement que ces actions sont une partie intégrale de la formation et que vous ne devriez pas passer à la suite avant de les avoir remplies. C'est un changement simple mais il conditionne à la fois le formateur et son client. Pour le formateur, ça le force à faire en sorte que sa formation est une suite de petits projets et propose des actions concrètes à chaque état. Pour le client, ça le force à se bouger les fesses au lieu de regarder les vidéos en mangeant du popcorn comme s'il était devant une espèce de documentaire Netflix qui lui donne seulement l'illusion d'apprendre quelque chose. En tant que formateur, ça peut faire peur d'ajouter de l'accompagnement individuel dans vos formations parce qu'on se dit que ça va nous prendre tout notre temps. Et c'est vrai que si vous ne structurez pas correctement votre accompagnement, vous allez vous retrouver avec des clients qui abusent et demandent à être pris par la main à chaque étape. C'est un véritable danger parce que tout le but d'une formation en ligne c'est de créer un contenu qui va pouvoir aider des milliers de personnes au lieu de devoir répéter tout le temps la même chose. Il y a même ce rêve d'un business totalement passif où l'argent tombe dans votre compte en banque sans jamais avoir besoin de parler à personne. Et c'est un beau rêve. Mais quand il est poussé à l'extrême, ce rêve devient toxique parce que sous prétexte de pouvoir aider plus de gens avec un business automatisé, on se met à créer un produit qui n'aide pas vraiment les clients qu'on a actuellement. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes stratégique, même un accompagnement individuel n'a pas besoin de prendre tout votre temps. Je vais prendre mon exemple personnel. J'ai des milliers de clients qui ont payé pour un accompagnement illimité où je garantis de répondre personnellement à toutes leurs questions en vidéo. A votre avis, combien de temps est-ce que ça prend de leur répondre chaque semaine ? 30 heures ? 10 heures ? La réponse, c'est environ 3 heures chaque semaine. J'y conseille généralement tous les mercredis après-midi. Ça reste bien sûr un investissement en temps qui est non négligeable. Mais le retour sur cet investissement est excellent. D'abord, quand j'ai introduit cet accompagnement en 2018, mes ventes ont fait plus 339%. Il y avait d'autres facteurs, bien sûr, notamment la croissance de mon audience. Mais mon audience a seulement doublé en 2018 quand mes ventes ont fait x4. Le facteur de x2 restant, je l'attribue et en particulier l'accompagnement individuel. Si on fait le calcul, je passe une demi-journée par semaine, disons donc 10% de mon temps de travail, pour potentiellement doubler mes ventes. Donc l'effet de levier est énorme pour mon business, mais aussi pour mes clients parce qu'une réponse que je peux faire en 5 minutes en vidéo peut parfois sauver un client de plusieurs mois de travail sur un projet inutile. Ou alors une petite idée que je donne en passant peut lui faire gagner des milliers d'euros. Non seulement mon chiffre d'affaires est potentiellement doublé par mon accompagnement, mais en plus, la valeur de ma formation pour mon client est peut-être multipliée par 5 ou par 10. Donc c'est gagnant-gagnant, mais bien sûr, il ne faut pas le faire n'importe comment parce qu'il y a un vrai risque que vous vous retrouviez à passer votre vie et répondre à des questions. Et ça, je l'ai vécu parce que quand j'ai lancé mon accompagnement, je répondais simplement aux questions des gens par email et c'était un enfer. J'avais des questions qui arrivaient à toute heure de la journée donc j'étais perpétuellement en retard sur mes réponses. Si je n'avais pas le temps de traiter mes emails pendant quelques jours, les questions s'accumulaient et si je partais en vacances pendant une semaine, c'est la fin du monde et tout le monde se plaignait parce que je n'avais pas répondu à leur email depuis 9 jours. Pour moi, c'était un stress permanent donc ça ne m'étonne pas du tout que la plupart des formateurs évitent à tout prix de promettre un accompagnement individuel. Mais il existe des solutions. Pour moi, tout a changé quand je suis passé à mon système actuel des consultations hebdomadaires. Voilà comment ça fonctionne. Les clients peuvent poser des questions quand ils veulent. Chaque mercredi, je réponds à toutes les questions en vidéo. Puis on va mettre en ligne toutes ces réponses sur le site de formation. Cette manière de faire a énormément d'avantages. Le premier étant que ça me permet de continuer à répondre personnellement à toutes les questions alors que je me noyais avec 10 fois moins de clients il y a 4 ans. Ensuite, le stress a complètement disparu. Je n'ai pas à m'inquiéter des questions qui arrivent du jeudi au mardi puisque j'ai annoncé à l'avance que je répondrai à tout le monde le mercredi. Si je pars en vacances, j'annonce une semaine à l'avance que je ne serai pas là et qu'on va sauter la session suivante. Pour mes clients, c'est aussi beaucoup plus agréable parce qu'ils n'ont plus à s'inquiéter de savoir si j'ai bien reçu leur mail et quand je vais leur répondre. Ils savent exactement à quelle date ils vont recevoir leur réponse. Ensuite, la qualité des questions a été grandement améliorée. Comme les gens savent qu'ils n'ont qu'une chance par semaine de me poser leurs questions, ils vont réfléchir sérieusement pendant plusieurs jours à ce qui est important pour eux. Alors que quand on le faisait par email en flux tendu, j'avais parfois l'impression que certaines personnes me balançaient toutes les idées qui leur passaient par la tête. La qualité de mes réponses est aussi bien meilleure. C'est plus facile de faire de réponses détaillées en vidéo que de taper un long texte dans un email et surtout, comme j'ai un créneau dédié sur mon agenda, je suis pleinement concentré pour apporter la meilleure réponse possible. Alors que par email, je répondais souvent en coup de vent pour être débarrassé et passer à la tâche suivante. Finalement, le dernier avantage de ce système est un des plus importants. Toutes ces réponses sont archivées sur le site de formation. A ce stade, j'ai plus de 1000 questions et réponses qui sont disponibles en replay pour mes clients. Pour quelqu'un qui arrive dans ma formation aujourd'hui, c'est une valeur énorme et ça m'évite de répondre plusieurs fois à la même question parce que si quelqu'un pose une question à laquelle j'ai déjà répondu, mon équipe lui donne le lien vers la réponse correspondante qui est déjà disponible sur le site. Finalement, on arrive sur ce qui est le seul vrai avantage de l'éducation en présentiel par rapport aux formations en ligne. Je préfère mille fois une vidéo bien produite que je peux regarder quand je veux plutôt que de voir le prof en chair et en os du fond d'un amphi. Et je peux aussi bien poser mes questions par email qu'en levant la main et d'ailleurs, c'est probablement beaucoup plus facile pour les élèves les plus introvertis. Mais l'éducation à l'ancienne conserve un énorme avantage sur les formations en ligne et c'est la pression sociale. L'être humain est naturellement un animal social. On imite ce que font ceux qui nous entourent. Si tout le monde autour de vous va en cours, prend des notes et révise pour ses examens, vous allez peut-être vous plaindre. Vous allez peut-être procrastiner mais vous allez probablement suivre le mouvement. Par contre, si vous êtes tout seul devant votre ordi sans avoir personne à qui parler de ce que vous apprenez, ça demandera un effort de volonté titanesque de simplement aller au bout d'une formation. Et ça, les formateurs le savent depuis longtemps et beaucoup essayent de créer une dynamique positive chez leurs membres. Mais ça ne marche pas toujours. Le problème, c'est souvent les outils qui sont utilisés. La communauté est généralement exilée sur une plateforme externe comme un groupe Facebook ou un Discord ou un Slack. Le résultat, c'est que les clients ne sentent pas que la communauté est un ingrédient central de la formation. C'est un petit truc en bonus sur le côté sans trop d'importance. Alors le formateur veut faire de son mieux pour encourager les gens à partager dans cette communauté mais ce que les gens regardent, c'est vos actions. C'est pas vraiment ce que vous dites. Et si vous affirmez que la communauté est importante mais vous l'avez reléguée à un outil extérieur comme Facebook, vos clients vont en conclure qu'elle n'est pas si importante que ça. Le résultat, c'est un cercle vicieux où la communauté est peu active et elle devient donc un espèce d'espace de support mal structuré où vous espérez que les gens vont s'entraider mais ça marche pas vraiment parce que les gens avancés y jettent un coup d'œil, voient qu'ils n'ont rien à en tirer et partent pour ne jamais revenir. Heureusement, la solution à ce problème particulier est assez simple. Il faut mettre la communauté au centre même de votre espace de formation. Comme ça, ça communique à vos clients que cette communauté est une partie essentielle de la formation qu'ils ont achetée avec leur argent durement gagné et donc qu'ils passent à côté de quelque chose d'important s'ils ne participent pas. Pour être transparent avec vous, j'ai fait toutes ces erreurs. J'ai fait des formations qui étaient très pointues mais difficiles à mettre en pratique. J'ai fait une offre d'accompagnement qui m'a pris tout mon temps. J'ai eu un groupe Facebook qui était plus une distraction qu'une vraie communauté et à chaque fois, j'ai pu voir en quoi ces erreurs faisaient du mal à mes clients et à mon business. Aujourd'hui, j'ai fait des gros progrès mais je suis encore loin d'être parfait. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire la morale, c'est de mettre le doigt sur une évidence qu'on attend de s'en oublier qui est que c'est plus facile de gagner de l'argent en vendant un meilleur produit qu'un produit qui n'aide pas vraiment les gens. Et ce, évidemment, surtout si vous voulez survivre sur le long terme. Il y a une célèbre citation qui dit l'information veut être libre. Et donc, si tout ce que vous vendez c'est de l'information, il suffit qu'un concurrent suive votre formation et reformule ce que vous dites dans son propre produit pour complètement copier-coller votre business. Et c'est pour ça que vendre seulement de l'information c'est pas une bonne idée sur le long terme. Mais si vous avez un programme prouvé qui donne de bons résultats, plus un accompagnement solide qui donne confiance en eux à vos clients, plus une communauté dynamique et motivante, tout ça, c'est quasiment impossible à recopier. Vous devenez irremplaçable parce que vous vendez quelque chose de beaucoup plus profond que de l'information. Vous vendez une transformation. Donc la question est la suivante. Si cette manière de faire est meilleure pour les clients et meilleure pour les formateurs, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas ? Si vous êtes un formateur indépendant aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils que vous pouvez utiliser pour héberger vos formations. Mais tous sont conçus avec l'idée que votre produit est avant tout une série de vidéos. Je voulais avoir une vision la plus complète possible de ce que les formateurs utilisent aujourd'hui, alors j'ai fait un sondage auprès de 291 formateurs indépendants. J'ai découvert trois catégories d'outils. La première catégorie, c'est les outils pour débutants. Ce sont des outils qui sont positionnés autour de l'idée que n'importe qui peut créer sa propre formation en ligne même si vous savez à peine utiliser un ordinateur. Généralement, on a sur la page de vente un témoignage de Marie-Hélène fleuriste qui a réussi à créer sa formation en trois clics alors qu'elle n'avait jamais créé de site web auparavant. Ces outils sont admirables dans la simplicité de leur interface et ils remplissent vraiment leur promesse. C'est vraiment devenu possible pour n'importe qui de mettre sa formation en ligne sans être un pro de l'informatique. Mais pour quelqu'un qui gagne sa vie à plein temps en vendant des formations en ligne, c'est aussi des outils qui atteignent assez vite leurs limites en termes d'accompagnement et de communauté. C'est normal, un même outil ne peut pas être bon partout et ces outils sont avant tout conçus pour être accessible aux débutants. D'ailleurs, niveau marketing, c'est un bon positionnement parce que les débutants représentent le gros du marché. L'autre catégorie qui est très représentée, c'est les outils tout en un. C'est des outils qui combinent un paquet de fonctions. Les pages de capture, l'email marketing, le système de paiement et bien sûr, l'hébergement de vos formations. L'avantage, c'est de n'avoir besoin que d'un seul outil pour gérer plusieurs choses. Le désavantage, c'est que la qualité des différentes pièces de ce puzzle peut être inégale. Généralement, ce sont des outils qui sont vendus sur la promesse de générer un maximum d'argent et donc les développeurs se concentrent majoritairement sur les fonctions marketing comme les webinaires et les upsells. L'espace de formation, ce n'est pas une grande priorité pour ces outils et donc il est généralement fonctionnel mais basique. Mais alors, on peut se demander parmi ces deux options, que font les gros formateurs, ceux qui génèrent des millions d'euros par an ? La réponse, c'est l'option C. Cette option C, c'est les outils sur mesure parce qu'au-delà, dans certains niveaux, la plupart des formateurs se rendent compte que l'expérience client est une des clés pour continuer à faire grossir leur business. Mais comme les outils disponibles sur le marché ont leurs limitations, ils font faire du sur mesure. Souvent, ça veut dire recruter un développeur et passer des mois à développer sa propre plateforme à partir de zéro. Évidemment, ça coûte cher et si vous ne savez pas vous-même coder, ça peut être terrifiant de choisir le mauvais développeur et de vous lancer dans un projet qui va prendre beaucoup plus de temps et coûter beaucoup plus cher que prévu. D'autres personnes qui sont plus à l'aise au niveau technique mais qui ont moins de budget vont choisir de bricoler quelque chose à partir d'outils open source. C'est généralement centré sur une installation WordPress à laquelle on soude 4 ou 5 plugins pour essayer de gérer l'accès des membres, la communauté et l'accompagnement. Après, on prie pour que ça marche sans trop de bugs et que les mises à jour permanentes de WordPress ne fassent pas exploser cette usine à gaz. Et d'ailleurs, quand tout fonctionne bien, ces installations bricolées peuvent souvent donner un assez bon résultat. Le problème, c'est le temps que ça prend à être mis en place au départ et puis la maintenance en continue. Dans mes recherches sur le sujet, j'ai discuté avec des gens qui avaient passé 6 semaines de travail à plein temps juste pour créer leur espace de formation en bricolant différents plugins. La réalité, c'est que la majorité des formateurs n'ont ni le temps ni l'envie d'essuyer 6 semaines de galères techniques. Donc, si vous n'avez pas des dizaines de milliers d'euros pour engager un développeur, c'est très tentant de rester sur des outils plus simples mais qui sont garantis de marché comme les outils de débutants ou les outils tout-en-un. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte tout ça. Qu'est-ce que ça peut vous faire si le marché de la formation en ligne n'a pas encore les bons outils ? Rassurez-vous, j'ai une bonne raison de vous parler de ce sujet aujourd'hui. Sur cette chaîne, je fais des analyses marketing de business à succès. Et généralement, la morale de l'histoire, c'est que ces business ont réussi parce qu'ils ont identifié un besoin et qu'ils y ont apporté une meilleure solution que ce qui existait déjà. Mais la question que je reçois le plus souvent, c'est comment trouver une bonne idée ? Autrement dit, comment identifier un besoin et savoir que je peux faire mieux ? Le problème, c'est que c'est facile d'identifier une bonne idée à posteriori quand l'entreprise a déjà réussi. Mais quand vous êtes sur le terrain avec un début d'idée mais sans aucune certitude, à quoi est-ce que ça ressemble ? Ça ressemble à peu près à ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo. J'ai analysé dans cette vidéo une opportunité qui est un mix de recherche de marché, de sondage, de conversation avec des formateurs frustrés mais aussi de mon besoin et de mes opinions personnelles. Ce qui leur ressort, c'est pas une idée de business toute cuite qui va marcher à 100%, mais il leur ressort une première direction pour un produit qui peut apporter de la valeur et trouver son public sur un marché très concurrentiel. À mon avis, il y a une opportunité intéressante pour une entreprise qui se lancera avec un outil de création de formation centré sur la communauté et sur l'accompagnement. Peut-être que l'un d'entre vous qui regardez aujourd'hui cette vidéo sera inspiré pour lancer une boîte sur ce créneau. Et si vous le faites, tenez-moi au courant dans quelques années de comment ça s'est passé. Je serai tout particulièrement intéressé parce que je serai votre concurrent direct. En voyant cette vidéo, vous vous êtes sûrement rendu compte que j'ai des opinions très tranchées dans ce domaine. Et c'est pas un hasard parce que depuis le début de l'année, je travaille sur un nouveau business qui a pour but de créer l'outil de formation dont j'ai toujours rêvé. Et ça se lance aujourd'hui sur schoolmaker.com Le lien est dans la description. Attendez, il faut peut-être que je vous explique comment j'en suis arrivé là. Quand j'ai lancé Marketing Mania, je ne voulais pas faire une énième formation en ligne sur comment gagner de l'argent sur Internet. D'ailleurs, au départ, je n'étais pas du tout parti pour faire des formations. J'ai commencé en montant une agence de marketing spécialisée dans la pub Facebook. C'était en 2015, bien avant de me lancer sur YouTube. Et c'est pour promouvoir cette agence que j'ai créé ma première formation gratuite que j'avais sobrement appelée le guide de la pub Facebook. Suite à ça, il s'est passé deux choses. D'abord, j'ai attiré pas mal d'audience avec ma formation gratuite qui a commencé à me réclamer plus de contenu. Et ensuite, je me suis pris au jeu de transmettre mes connaissances dans des formations. Alors en 2016, j'ai commencé à faire des formations sur des sujets marketing très pointus. Ma première formation payante était sur ma spécialité, le copywriting. A l'époque, comme aujourd'hui, il y avait énormément de vendeurs de rêves qui sévissaient sur Internet et j'avais peur d'être mis dans le lot. Alors j'ai décidé, dès le départ, de faire du haut de gamme. Faire les formations les plus approfondies possibles avec le meilleur accompagnement possible. Et rapidement, le troisième ingrédient du puzzle s'est mis en place parce que mes clients m'ont demandé de rajouter une communauté. Ce que j'ai fait au départ avec un groupe Facebook. Mais comme la qualité des conversations était médiocre et ne renforçait pas la valeur de mes produits, j'ai fini par remplacer ce groupe Facebook par mon propre forum privé. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'améliorais la qualité de mes formations, de mon accompagnement ou de mes produits, je voyais un boost dans mon chiffre d'affaires. C'était logique puisque tous ces efforts me différencient de mes concurrents et mes clients y voyaient clairement de la valeur. Alors j'ai rajouté un système de groupe de travail qui permet à mes clients de travailler ensemble. Puis j'ai proposé la fameuse réponse en vidéo à toutes leurs questions. Puis on a ouvert un programme de coaching. Puis on a commencé à proposer des appels de suivi gratuits à tous les clients. Puis on a commencé à relier à nos clients les demandes des entreprises qui nous contactent en cherchant des prestataires. Avant le Covid, on a même eu plusieurs rencontres en personne organisées par les membres de la communauté. Mais le côté obscur de tout ça, c'était l'aspect technique. Mon système de formation était devenu un Frankenstein d'outils et de fonctions. À certains endroits, ça dégradait l'expérience client. Par exemple, mon forum n'était pas pleinement connecté à mon espace de formation donc il fallait se créer un identifiant et un mot de passe séparés pour accéder à la communauté. À d'autres endroits, ça demandait juste beaucoup de gestion manuelle. Par exemple, si un client demandait un remboursement, il fallait manuellement le retirer du forum parce que tout n'était pas correctement connecté. Mais surtout, j'étais frustré de ne pas pouvoir aller plus loin dans ce que je proposais à mes clients. Mon offre était solide mais elle avait plafonné et les complications techniques étaient un obstacle permanent. Et donc, j'ai commencé à comprendre pourquoi la plupart des formateurs ne s'embêtent pas avec tout ça. C'est simplement trop complexe à gérer et j'ai dû recruter une équipe dédiée pour maintenir tout ce système sur les rails. C'est aux alentours de cette période que j'ai rencontré Pierre qui est aujourd'hui mon co-fondateur sur Schoolmaker, ce nouveau projet. Pierre est un client de longue date de marketing mania et un excellent développeur avec des années d'expérience sur des gros projets. Mais ce qui m'a le plus marqué c'est qu'il était indépendamment arrivé aux mêmes conclusions que moi sur la question des formations en ligne. Parce que Pierre a co-créé une formation pour apprendre aux développeurs à passer en freelance avec l'accent mis sur l'accompagnement et le mentorat. Pour ça, il a développé son propre espace de formation qui inclut plusieurs des éléments dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et quand j'ai vu ce qu'il avait accompli en quelques semaines de développement, j'étais franchement jaloux. L'expérience client de sa formation faisait honte à la mienne et pourtant mon business était beaucoup plus avancé. Et je me doutais aussi que si j'avais ce problème, je ne devais pas être le seul. Alors au lieu de recréer un espace de formation similaire à celui de Pierre, je lui proposais de s'associer pour créer un nouveau business, Schoolmaker. La mission de Schoolmaker c'est de rendre les formations en ligne meilleures. Notre thèse fondatrice, c'est que les gens ont marre d'acheter des formations en ligne qui sont juste des packs de vidéos. Ils veulent plus de communauté, plus d'accompagnement, plus de motivation. Le but de Schoolmaker est de faire dire aux clients quand ils se connectent pour la première fois « Waouh ! C'est bien fait leur truc ! » Tout est un cran au-dessus de ce que j'ai vu ailleurs. Cette formation, elle vaut bien son prix. Avec Schoolmaker, je m'entendais aux formateurs qui ont déjà des clients mais qui veulent passer au niveau supérieur. Ça veut dire vendre plus parce que vos prospects verront que vous avez un vrai programme avec une vraie valeur ajoutée parce que les gens sont prêts à payer plus pour avoir plus de valeur surtout s'il y a un accompagnement et une communauté vibrante. Ça veut donc dire apporter plus de valeur parce qu'aucun formateur n'a envie de vendre une formation que les clients abandonnent en cours de route. Ça veut aussi dire avoir des clients fidèles qui rachètent parce que leur première expérience avec vous a été tellement unique et satisfaisante. Ça veut dire avoir une vraie communauté intégrée à la formation parce que ça donne quand même plus envie de s'engager qu'un simple groupe Facebook. Ça veut dire avoir des témoignages de folie parce que plus vos clients réussissent, plus votre business réussit. Vous devriez utiliser Schoolmaker pour vos formations en ligne parce que c'est beaucoup plus facile de vendre et de gagner de l'argent quand vous aidez vraiment les gens. Et pour aider les gens, il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté et de donner des bons conseils. Il faut faciliter le passage à l'action et Schoolmaker est fait pour ça. Si cette vision vous intrigue, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur schoolmaker.com. Il suffira d'entrer votre email pour avoir accès à la page de description complète du logiciel, ce qu'il fait, comment il peut vous aider et comment vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui en achetant l'édition fondateur. Il y a un tarif de lancement qui est valable une semaine à partir d'aujourd'hui. Tout est sur le site schoolmaker.com Sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui vous montre comment je m'y prends pour analyser une idée de business. On peut voir ça comme le premier épisode d'une saga qui va se dérouler au cours des prochaines années à mesure qu'on construit Schoolmaker. À la prochaine.